Discours sur le soumet de l'indexence. Alors qu'au printemps hérable, elle s'accouterait tragiquement du petit morceau de tissu de forme quadrilatère aux couleurs écarlates et qu'elle vargeait très esthétiquement sur un ustensible de cuisinette, la première sinistre pécriste Praline Manois a affriché ses réelles intentions lors du soumet sur l'enseignement sous-payeur. Bien qu'elle et son parti pris prime la défense des étudiants-casseurs-cassés lors des manifestations qui précédèrent les érections de septembre, son gouvernement, à l'instaure du précédent magouillement, j'arrête, rehaussera les froids d'inscolarité adversitaire. Ayant d'entrée de jeûne refusé de discuter de la gratitude polaire comme le revendiquaient les assez radicaux et un certain genre peu crédible, le sinistre de l'enseignement sous-payeur et ex-journaleux Pierre Dugène, autre du soumet, imposera une indexance des froids d'inscolarité. Comme la sinistre Manois l'a souligné avec le charisme qu'on lui connaît, une indexance, c'est comme un rehaussement sans hausse, c'est comme un élevant sans élevage, c'est comme se faire fourrer sans fourrage. Il est important de surligner ici que bien qu'une des glandes dissociations étudiantes ait boycottisé le soumet et qu'aucun enseignant n'ait pris part à l'étable des discussions, qu'il s'agit d'un contensus tout comme le contensus du soumet à Lulu dans les années 90. Il s'en trouve évidemment quelques-uns qui sont incontents de la méprise d'imposition du gouvernement social hypocrite qui se décrit lui-même de centre-gaufre. Outre quelques étudiants qui cherchent des raisins pour ne pas étudier pour avoir plus de temps pour trouver des nouvelles applications sur leurs nouvelles tablettes, Il y a les solidancristes Framboise David et Edmire Cader ainsi que quelques artistes surmédicamentés qui trouvent que c'est pas bien et que ça leur fait de la peupenne collective. Les militants pécristes les plus progressistes, quant à eux, se disent qu'au moins avec la hausse moins haute des pécristes, il y aura moins de hausse très haute que la hausse plus haute du magouillement jarret. La copulation, de son côté, sera foulagée de voir qu'il y a enfin la plaie sociale et elle sera sécurisée quand les glands médias de mlasse rapporteront de glaçons objectifs que les récalcitrants qui voudront manifester seront ramenés à la raisin par les forcenés de l'ordre. Comme le dit le proverbe, plus moins ça change, moins plus c'est pas pareil genre.